Ça se passe mal pour pouvoir l'exploiter et nous décrédibiliser. Je crois que là-dessus, tout le monde est OK. C'est aussi le but de cette rencontre, le rassemblement, c'était faire venir un maximum de gens. On est le maximum là, pour que les gens qui ne connaissent pas le projet, on puisse le resituer sur le terrain, qu'ils aient de visu un peu les éléments. Et le second but, c'est surtout d'aller à la rencontre des jeunes qui sont venus là, pour qu'encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous puissiez vous rendre compte que ce ne sont ni des sauvages, ni des terroristes, ni des casseurs patentés. Alors c'est vrai, ils ont un style de vie particulier, des valeurs qu'on partage. Et ça vaut le coup d'aller à leur rencontre et de discuter avec eux. C'est aussi le but du pique-nique qui suivra. Que vous fassiez connaissance avec eux, que vous discutez. D'ailleurs, il y a des choses à apprendre chez eux, de nombreuses choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je vais vous poser une question, mais je voudrais bien dire quelque chose. Non, non, on le sait très bien ici. Ici, il y a les Pyrénées, magnifiques. Plus loin, à l'est, il y a les Alpes, avec le projet TAV. Le projet TAV, c'est la traversée des Alpes, avec un grand projet inutile et imposé. Des luttes, comme ici, se mènent. L'écrivain Harry de Luca, pour avoir incité à la résistance, vient d'être condamné à huit mois de prison. Le monde solidaire se soulève. 65 réalisateurs de cinémas mondiaux ont lancé un appel pour que cette peine ne soit pas prononcée, et au-delà, pour qu'on réfléchisse sur tous ces projets inutiles et imposés. Et les forces de résistance sont bien plus fortes qu'on ne le croit, et dans des zones sociales bien plus diversifiées qu'on ne le pense. Donc j'aimerais vous gagner de Luca, et je le laisserai. Il s'appelle La Parole Contraire, et il raconte sa bataille. Si personne d'autre veut intervenir, je vous propose de récupérer votre pique-mique. Il y a une intervention. Il y en a encore un. J'ai lu, je vais revenir sur Bayonne, qu'à Bayonne, la communauté d'agglomération était en train de racheter les maisons à l'autre. Ils rachètent les maisons qui sont le plus près. Dès qu'il y en a une qui est à vendre, la communauté d'agglomération le rachète, en prétextant qu'ils veulent faire après une zone d'activité dénaxiable. En fait, je compense avec l'association qui y aura, ils veulent se prémunir des problèmes qui se sont débroués à Montpellier et à Angers. La communauté d'agglomération a racheté les maisons le plus près pour les démolir, parce qu'elles étaient invendables. Et après, sur le fond, il faut rajouter un truc, c'est que le SMTD, ça ne fonctionne pas. Alors que tout va à Cap Verne en tri et que tout est censé être centralisé, le pouvoir de police est dans les syndicats locaux. Il n'y a pas de pouvoir de police au niveau du SMTD. Il y a des consignes de tri qui sont différentes et on a une compétence départementale sur une petite collectivité, il n'y a que 200 000 habitants dans les Hautes-Pyrénées. Il n'y a aucune raison qu'ils ne se mettent pas en place des coopérations et qu'ils traitent ça en interne avec leur usine, leur centre de tri, tout le bazar. Et après, moi je pense que fondamentalement, la solution, c'est quand même sortir la matière organique dès le départ et après, ni incinéré, ni méthanisé, c'est faire du stock réversible. Vous avez l'ancienne décharge de Beaux-Sens qui est en train de se curer. Je vous garantis que ce n'est pas un gros chantier. On ferait des stockages sur lesquels, on ne sait pas trop valoriser les choses, mais dans lesquels on va piocher les choses après. Ça coûte 3 francs 6 sous et on y revient. On ne l'enfouit pas pour ne plus le voir, on l'a là. Et on y revient, on va rechercher ce qu'on veut prendre quand on a du minerai. Et ça ne coûte rien, ces solutions-là. La matière organique de Gavarnie, il faut qu'elle reste à Gavarnie. La matière organique de Cotterie, il faut qu'elle reste à Cotterie. C'est 50% des poubelles. On est bien sûr, 50%. On va essayer de le renvoyer. Je vous propose de récupérer votre pique-nique et de rejoindre les jeunes pour faire connaissance avec eux. Et de faire un réseau aussi plus large. Chaque fois, augmentez vos listes, demandez les gens de donner leur mail pour augmenter votre sauvage. Parce qu'après, si vous mettez en place des animations de sites, on est au courant avec le réseau. On reçoit le mail, on dit tiens, il y a un truc qui vient sur une intervention sur les plantes sauvages comestibles, une intervention sur quoi que ce soit. Ils ont une vision alternative du monde. Profitons-en. Moi, je l'ai vécu sur le site de Cirque-la-Farre, où j'ai été habitante du coin de Jons-Cerné. On faisait venir des interventions de toutes sortes. Et c'était drôlement intéressant. Parce que ça permettait de faire venir des gens de Tarou en disant, tiens, je vais apprendre à manger des plantes comestibles sauvages. C'est un exemple. Mais il y a plein d'autres choses. Mais au fur et à mesure du temps, croyez-le ou pas, madame, ça se fera. Parce que moi, j'ai des amis qui sont à Notre-Dame-des-Landes, ils sont à fond dans le botanique. Voilà, exactement. À Notre-Dame-des-Landes, ils se sont mobilisés comme ça. Sachez qu'une soupe d'ortie existe. Vous savez qu'ils ne savaient pas, l'ortie se mange. Oui, oui. Il n'y a pas que l'ortie, il y a le tétragone, il y a plein de choses qui se mangent. Il y a le chénopode, vous en avez dans le jardin. C'est une plante sauvage qui pousse toute seule. C'est un épinard qui est à vos pieds, que vous arrachez comme une mauvaise.